Ce grand pays que vous connaissez, la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique et même au cœur des enjeux économiques, mon Dieu, la RDC, est-ce que ce pays a-t-il la chance un jour de s'émanciper de toutes les forces prédatrices qui sont en train de l'étouffer ? Est-ce que la RDC peut-elle un jour devenir réellement autonome dans la gestion de ses ressources naturelles ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les Lignes. Nous abordons une question qui est une question que tout le monde, que beaucoup de Congolais se posent. À quand l'émancipation de la RDC ? Par quelle canal ? Par quelle voie ? Et comment ? Qu'ils seront les auteurs de cette émancipation réelle de la RDC ? Pourquoi on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures quand il s'agit de la question de la RDC, contrairement aux autres pays ? Je reçois pour vous un analyste politique avec qui nous allons nous étendre sur cette matière de façon très approfondie. M. Henri Chimbalanga, qui est un analyste politique indépendant, il n'a pas de couleur. M. Henri, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup Dan, bonjour à toi et à tous ceux qui me suivent de partout. Je suis très heureux d'être confié à ce partage et surtout qu'on aura tout le temps d'aller un peu dans les plus grands détails au regard du sujet qui n'est pas un sujet moindre, mais c'est véritablement la problématique sur le devenir de la RDC. Tout à fait. Je suis très content de me retrouver en face d'un tel sujet. Merci beaucoup M. Henri. C'est pour nous l'occasion de vous remercier aussi pour votre disponibilité, d'avoir pris le temps de reprendre notre invitation. La question d'abord, ce sont les causes. On peut commencer par là. Les causes de cette situation que nous connaissons à RDC, un État, un pays immensement riche, qui est immensement très pauvre, parmi les États les plus pauvres au monde, dont les richesses sont convoitées partout dans le monde. Voilà. Avant de prendre des questions spécifiques, j'aimerais d'abord que nous puissions nous attendre sur cette question-là. Comment expliquer qu'un pays qui soit aussi grand, aussi riche, une puissance du point de vue des ressources naturelles, une puissance en devenir, si je peux employer les termes de certains, comment expliquer que ce grand pays soit dans ces conditions-ci, parmi les plus pauvres au monde, Je pense que, Dan, la question est vraiment pertinente, dans le sens que, quand on est devant une quelconque situation, il faut toujours avoir le réflexe d'en chercher d'abord les causes, pour essayer d'imaginer ou d'inventer ce qui en sera comme solution. Exactement. Parce que si jamais on ne se donne pas le temps de chercher les causes, je pense qu'on va commencer à naviguer à vue, on imagine une solution, mais qui n'est pas relative à la cause. Oui. Il est vrai que la RDC est un pays potentiellement riche, très riche. D'ailleurs, c'est tout le monde qui le dit, que c'est un scandale géologique. Tout à fait. Du fait que c'est un pays qui bat, qui détient, je dirais, même le record en termes de minerais, ou de tout ce qu'il y a, que le monde connaît en tant que potentialité en sous-sol. Et c'est principalement ce qui fait que nous soyons la cible de toutes les puissances étrangères qui passent évidemment par nos voisins, pour essayer un peu de se cacher derrière et trouver ce que nous avons reçu de la nature. Tout à fait. Je pense qu'il y a ce que eux appellent, notamment les puissances ou les pays les plus industrialisés, ce qu'ils appellent les matières stratégiques. Bon, généralement, quand on baptise ou on utilise une certaine terminologie, ça veut dire qu'il y a toujours un sens qu'on n'explique pas à la population. Mais de façon un peu populaire, je peux dire, je me souviens, lors du passage de Nicolas Sarkozy, ici à Kinshasa, il s'était adressé, bon, à la nation congolaise, bien sûr, parce que c'était au palais du peuple, devant les représentants du peuple congolais. Et il avait eu le culot de dire que vous devez accepter de partager vos richesses avec les autres. Vous comprenez ? Donc, le problème, ce sont nos richesses. Les richesses que regorge le sous-sol congolais. Il y a lieu de convenir que nous sommes immensement très riches. Je me souviens, sous Mobutu, le cuivre de la Gekamine était raffiné en Belgique, à Obokken. Alors, Mobutu, à l'époque, il avait jugé mieux qu'il fallait construire une raffinerie à Lulou, à Coloisie. Là, nous sommes dans le Katanga, qui est l'actuel Lualaba. Oui. Donc, on le dit, c'est le chef-lieu de la province du Lualaba. À l'époque, c'était l'une des villes de la province du Chabad, qui est devenue Katanga. Et puis, avec le démembrement, nous sommes maintenant à la province du Lualaba. Maintenant, la raffinerie était terminée. Il n'en restait que l'inauguration. Alors, c'est ainsi que la Belgique a trouvé que, dès que cette raffinerie sera mise en service, automatiquement, le cuivre ne partira pas de Coloisie pour chez eux là-bas. Et Obokken devra fermer. Avec toutes les conséquences économiques que cela pourra produire. On nous a tout de suite imposé une guerre. La guerre de six jours à Coloisie. Avec les rebelles de l'Angola, Mbou Manatanael. Tout cela a été fomenté par la Belgique. Pour stopper cette machine-là. Et contraindre Mobutu à négocier, principalement à abandonner ce projet-là. On lui dit, bon, voilà, vous voulez qu'on arrête la guerre. Voilà, il faut que vous devez accepter de signer. Et on vous appuie. On a eu les Marocains, les Sénégalais, les militaires français sont descendus, soi-disant, pour intervenir. Alors que c'était une guerre fabriquée et fomentée par les Occidentaux. Juste pour contraindre Mobutu de stopper d'abandonner le projet de raffinerie de l'huile. Vous comprenez ? Donc, ils sont dans cette logique-là. A tel enseigne que nous sommes en train de vivre toujours les mêmes politiques sur la RDC. Qui nous amènent à être maintenus dans le seuil de cette pauvreté matérielle. Parce que, évidemment, nous, on se considère, non seulement se considérer, mais nous avons un sol immensement, potentiellement riche. Mais cette richesse-là n'est pas transformée au bénéfice du peuple congolais. Qui en est propriétaire ? Donc, je pense que le plus grand problème serait, d'abord, d'une part aussi, parce que vous avez introduit tout en projetant, qu'est-ce qu'il faut, ou ainsi de suite. Moi, je pense qu'il sera question aussi, d'abord, de remettre au centre l'homme congolais. L'homme congolais serait, à mon avis, le plus grand problème. Il serait complice de sa propre misère, de la situation dans laquelle on se retrouve. Malgré ces puissances-là qui s'imposent, mais quelque part, l'homme congolais en est aussi pour beaucoup. Donc, je pense que nous avons ces richesses-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça doit être transformé. Et quand tout part de chez nous à l'état brut pour aller ailleurs, et là-bas, quand on transforme, on nous revend ces produits-là trop chers, nous ne savons plus accéder à ces produits-là. Ils sont maintenus sous le seuil même de la pauvreté. Donc, on n'a pas les industries de transformation au niveau local. C'est aussi un grand frein à l'émergence, non seulement de notre économie, mais aussi de notre population. Et ça peut être dû au fait qu'il n'y a pas de politique claire pour la production, la transformation locale de nos matières premières. La transformation surtout locale. Oui, c'est aussi, c'est un fait, c'est une réalité, étant donné que nous n'avons pas d'industrie de transformation. Bon, évidemment, nous ne pouvons que subir cela. Et je pense que c'est aussi le fait de ce manque-là de politique nationale, secteur par secteur. Parce que je pense qu'on ne doit pas être en tant que peuple, mais être là toujours à se plaindre, à pleurnicher, ainsi de suite. Il y a des Africains qui finalement ont bouté un peu dehors les prédateurs. Nous avons le cas du Mali, qui a finalement dit stop à la France. Malgré toutes les intimidations, toutes les menaces, mais le Mali s'est maintenu. Non, 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 on en a assez. Parce que vous nous avez suffisamment détruits, et maintenant il est question d'accepter, c'est question de vie ou de mort. Ça a été ainsi partout dans le monde. Quand un peuple n'arrive pas à se dégager de cet, je peux dire, esclavagisme qui nous tient au cours, Eh bien, nous serons maintenus toujours dans cet état-là. L'histoire du monde nous montre quand même qu'il y a eu des révolutions partout. Tous ces pays que nous considérons aujourd'hui des pays développés, industrialisés, mais ce sont des pays qui ont connu aussi des moments trop forts. On a aujourd'hui la Chine, qui est au-dessus de tout le monde. Mais les États-Unis ont même des dettes, là-bas. Mais la Chine, quand vous reculez jusqu'au temps de Mao, elle était quoi ? Mais les Chinois se sont renfermés sur eux-mêmes. Vous voyez ? Mais la Chine, elle était occupée par, elle était attaquée par le Japon dans les années 1937. La Chine, les Coréens, c'était le Japon qui menaçait toute la région. Là-bas en Asie, il y en a en Orient. Mais le cours de l'histoire nous fait voir que les gens se sont renfermés, les peuples se sont renfermés, ils se sont rabattus à un travail assidu. On s'est dit, mais s'il n'y a pas de révolution, d'abord en interne, comment voulez-vous que l'extérieur puisse venir nous donner des industries ? Mais non, cela ne sera pas possible dès lorsque nous, on n'a pas une politique d'abord nationale qui puisse amener à l'émergence. Je pense que... C'est le cas de le dire. Revenons un peu. Quand on regarde l'époque de Goutouboutou... Là, vous rassemblez tous les régimes que nous avons connus, des peuples indépendants, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de politique claire pour que la RDC puisse s'émanciper ? Oui, parce que nous partons de quelque part, mais on ne sait pas avancer. Tout cela, c'est le fait de la politique nationale. Vous voyez ? Parce que nous avons, au fait... Bon, la nation, au fait, une nation existe par... On a des dirigeants d'une part et les dirigeants de l'autre part. Maintenant, les dirigeants, ce sont eux qui ont la charge de définir la marche d'une nation, la marche de la République, puisqu'il s'agit de la RDC. Nous avions la classe intermédiaire, ou la classe moyenne, qui est entre l'État, les dirigeants et le bas-peuple. Mais cette classe-là n'existe plus. Ça devient un sérieux problème. À l'époque, on avait des établissements privés. On avait les Docolos, qui étaient de la banque de Kinshasa. On avait les établissements... On avait le groupe Sibé Zahir, qui avait plus de 20 000 travailleurs. C'est ça, la classe moyenne, qui nous manque aujourd'hui. Il y avait des établissements, par exemple, au Kassai, là-bas, Ventraska. C'était des établissements qui savaient prendre en charge ou employer plus de 10 000 à 15 000 travailleurs. Il y avait les Molekas, il y avait... Et nous avons perdu... On avait les établissements de Kansébou, qui avaient des points de vente ou des magasins sur toute la République du Zahir, dans toutes les provinces. Mais non, ça n'existe pas. Cette classe-là n'existe pas. Alors, on n'a aucune industrie, on n'a aucune société. Nous avions la GKM à l'époque, qui faisait le gros du budget de l'époque Mobutu. Et on avait aussi, au centre, on avait l'AMIBA. Mais ça n'existe plus. Et alors, dans ce cas-là, comment on peut arriver à émerger ? Dès le départ, tout ce qu'on avait à l'accession de notre pays à l'indépendance, ça a été foutu en moule. Quand il y a eu les arénisations, les amis de Mobutu, ils se sont transformés en acquéreurs. Et maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tout s'est effondré. Tout est foutu. Les nationaux n'ont pas été en mesure, ne fût-ce que même de gérer les immeubles qu'ils détiennent par acquisition, par la suite de cette politique-là de zahirisation. Ils ne savent même pas entretenir ça, même pas entretenir les toilettes. Et tout est foutu. Les immeubles sont, on dirait, abandonnés. Alors, comment, dans cette optique-là, on peut arriver à émerger et arriver à jouir de notre potentialité géologique ? Dans ce chaos, c'est ainsi que des petits pays comme le Rwanda profitent pour venir piller les ressources naturelles de la RDC ? Bon, le problème du Rwanda, ce n'est pas un problème qui se limite ou se situe au niveau du Rwanda. Il faut aller au-delà de cela. Et tout cela nous arrive, je pense que c'est parce que, en tout cas, il faut plus travailler en interne. Voyez ce qui se passe actuellement. Le président est allé, il était à New York, et il a fait un discours. Il a fait une adresse. Il essaie d'énumérer, de faire voir, de démontrer que le Rwanda, ainsi de suite. Mais, ceux qui nous écoutent, ou la communauté internationale, ne suivent pas, ne donnent pas du crédit à tout cela. Ils font semblant, mais dans le comportement, c'est autre chose. Vous voyez, le président Kenya, William Routot, ce qu'il dit, c'est ça. Ça n'encourage pas la nation à croire dans la sincérité de cette communauté internationale. Et, étant donné qu'ils trouvent que ce pays a beaucoup de richesses, et que, selon eux, nous ne méritons pas de survivre de nos richesses, il faut que l'on prenne cela de force. Parce que tout ce qui se fait, il n'y a aucune négociation avec la RDC. Il n'y en a aucune. Ça se fait par la force et ils nous maintiennent dans une position de faiblesse où on ne sait pas compter sur notre propre armée, sur nos forces armées, parce qu'on nous impose un certain régime qui nous empêche d'accéder à l'acquisition du matériel approprié. et tout cela fait que comment, maintenant, saurions-nous défendre l'intégrité du territoire national ? Ça nous attaque de partout, tout simplement pour que ces gens-là accèdent à nos minerais. Vous pensez que comment tous ces rebelles-là qui pillent les minerais à l'Est, qui se livrent à cette exploitation-là, mais ils vont où avec ces minerais ? Les comptoirs sont installés en Ouganda, à Kampala. Les comptoirs où on vend de l'or, ainsi de suite. Bon, mais qui ne sait pas que cet or-là vient de la RDC ? Souvenez-vous, les forces, l'armée ougandaise, depuis qu'elle est arrivée sur le sol congolais, officiellement, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que cette armée-là est en train de faire ? Ils sont déjà dans l'exploitation de nos minerais. Parce qu'ils sont là pour quels résultats ? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. Il y a l'armée burundaise qui est sur notre sol, mais pour quels résultats ? Maintenant, on se rend compte, on doit aller chercher, attendre une autre force multinationale. Mais toutes ces forces-là, quand ces pays-là arrivent militairement, c'est déjà comme une occupation. Ils vont repartir sur base de quoi ? Quelle en est la facture ? Quels sont les engagements pris ? Et quelle en est la durée ? Parce qu'on ne sait plus comprendre. Ils sont là et ils commencent à faire autre chose. Je me souviens, sous mon boulot. Et donc, tout ça, c'est justement la faute de la déstructuration de l'État au niveau interne. Débutée depuis 60 ans, l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, l'État a été mal géré. Et on se retrouve dans cette situation actuelle où des petits pays comme le Rwanda, le Burundi, et l'Ouganda commencent à exploiter, nous imposer leur dictat pour en profiter. C'est-à-dire que déjà, le problème, c'est déjà nous-mêmes au niveau interne. Oui, je l'ai dit ici que finalement, il faut se retourner vers l'homme congolais. Je pense qu'on ne sera jamais à l'aise de chaque fois pointer du doigt les autres. Non, je pense qu'il est temps de se remettre en question. On a mal géré le pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais par qui ? C'est par nos pères. Chaque fois, l'homme congolais de lui-même, il n'aime pas une certaine discipline. Il n'aime pas une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique. Prenons même ne fût-ce que... On s'épargne un peu de Kassavobo parce que je pense que l'époque de Kassavobo, nos pères étaient encore dans cette mentalité-là du colonisateur, de la chicote. Tout le monde était un peu... Ils avaient encore une bonne morale. Vous voyez, cette époque-là, ils avaient cette bonne morale-là. Personne n'est rêvé de vivre dans un luxe incommensurable. On commence par lui-même le président Kassavobo. Il n'a pas vécu dans ce luxe-là. Vous voyez sa maison qui est là sur le boulevard Kassavobo. C'est quelqu'un qui a vécu modestement. Donc, je peux comprendre que je peux dire que cette époque-là a été un peu bonne parce qu'il y avait encore cette moralité-là. Maintenant, l'époque Mobutu, c'est l'époque où le pays est entré maintenant sur une pente et de laquelle on ne sait plus se redresser. Le pays a commencé à chuter avec Mobutu. Oui, c'est avec Mobutu qu'on a commencé maintenant à aller vers la descente jusqu'à tel point que ses amis qui étaient aussi dans cette jouissance-là, ils se sont dit non mais ça ne va pas. Mais Mobutu, nous allons... Il y a eu quand même un groupe de gens qui ont haussé le temps, entre autres les 13 parlementaires. Ils se sont dit non mais quand même, on est là, c'est un pays riche, mais oui, nous nous sommes bien. Avec Mobutu, nous avons des avantages. Tout le monde est en talk avec Khan. Alors, il y a eu des Congolais qui ont pris conscience. Ça veut dire tout doit repartir sur l'homme Congolais. C'est l'homme Congolais qui doit être vecteur de son propre développement, qui doit justifier son existentialité. Au cas contraire, ceux qui sont en face, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais ces gens ici ne savent même pas pourquoi ils existent dans ce pays-là. Et vous pensez que maintenant, ceux qui nous regardent en face, parce qu'ils savent qu'ils sont sur une mine d'or. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? On doit les foutre dehors. S'il y a lieu, il faut les chasser de ce pays-là et aller occuper ce pays-là. Et c'est en quelque sorte ce qui est en train d'être fait à l'est de la République. Vous voyez? Donc, le problème, c'est quoi? Ça change de tournure, mais l'objectif est le même. Et si jamais nous n'arrivons pas à développer une force interne, en interne, pour être en mesure de défendre notre propre territoire, je pense qu'il en sera ainsi finalement. il y a un autre problème qui va éclater un jour. Les éleveurs Mororo, depuis qu'ils sont arrivés, qui en parle encore? Mais ils sont arrivés, ils sont venus de, je ne sais pas, du Tchad ou je ne sais d'où, avec des armes, au moins, ce sont des calibres, mais là où ils occupent les territoires en République démocratique du Congo, il y a quel service? qui les organise? Il y a quel service de l'État qui s'en occupe? Ces gens-là sont en train de faire des enfants et en plus, quand ils auront à faire 30 ans dans cet espace-là du territoire national, il y aura des problèmes. Ils risqueront de revendiquer le droit de disposer de cette terre au motif que ça fait 30 ans qu'on est là. On doit nous reconnaître ce territoire. On aura encore des sérieux problèmes. Et tout cela n'est pas un fait du hasard. la communauté internationale en sait quelque chose. Ce sont toujours des mines qu'on est en train de placer sous le sol ou dans l'existence de ce pays pour que finalement ça puisse éclater et ces espaces-là seront, ça va nous échapper. Souvenez-vous des mines, et donc la problématique c'est déjà au niveau de la gestion de nos propres frontières avec nos voisins. Nos frontières sont donc poreuses. Tout le monde peut entrer comme il veut. Tout le monde peut ressortir comme il veut. Et donc la priorité sera d'abord que nous puissions sécuriser nos frontières pour que nous puissions déjà au niveau interne savoir comment nous organiser. Parce que comment nous organiser si déjà nos frontières sont poreuses et que tout le monde peut entrer comme il veut. c'est aussi là le problème. Oui mais je résume tout cela je voudrais vous savez quand Etienne Tshisekedi a été élu premier ministre lors de la conférence nationale souveraine pour lui la priorité c'était quoi les gens s'attendaient à ce qu'il parle des constructions d'immeubles ainsi de suite. Il a dit c'est d'abord le changement de mentalité. Ça veut dire quoi c'est un travail qu'il faut faire sur l'homme congolais parce que la mentalité là il s'agit de l'homme congolais donc c'était ça le plus grand travail qu'il a projeté mais malheureusement on ne comprend pas ce que cela voudrait dire et aujourd'hui ça nous rattrape. Joseph Kabila nous va l'entrée de votre résidence essayez un peu de réfléchir qu'est-ce que ce fou me dit Joseph Kabila qu'est-ce qu'il déclare il dit j'ai échoué de changer l'homme congolais mais qui a fait attention à cette déclaration là au contraire nous nous sommes mis à l'insulter oh non c'est nous les congolais qui t'avons c'est le Congo qui t'a changé tu es venu en bord en caoutchouc mais nous n'avons pas compris ce que cela voudrait dire et aujourd'hui Félix l'a dit quand il était de passage à Rome à la question lui posée par un abbé qui était journaliste sur Vatican il a dit que mon prédécesseur a raison du fait qu'il s'était plaint qu'il n'avait pas autant de bons collaborateurs trouvez-vous que Kabila avait raison Félix ce n'est pas vous allez par le dos de la couillère il a dit il a raison et je me retrouve dans ce cas là j'ai des gens chacun a son éducation mais qu'est-ce que nous ne vivons pas comment voulez-vous que le bureau du président de la république son bureau de travail c'est ici au palais de la nation ici à Kinshasa c'est-à-dire tout son cabinet c'est là le lieu de travail mais qu'est-ce qui peut justifier que tous les jours vous avez les proches ou les conseillers qui sont tout le temps dans la province du Lualaba la province minière du Lualaba quand est-ce qu'ils seront à côté du chef pour travailler leur lieu de travail c'est pas là-bas mais ils sont là-bas vous voyez c'est ça la difficulté de l'homme congolais il ne comprend pas d'abord pourquoi il est à telle fonction il ne comprend pas pourquoi on lui a donné telle responsabilité et maintenant les autres vous savez quel est le rôle que jouent les ambassades mais ils sont là en train d'étudier le problème le problème du congolais c'est non seulement ils ne savent pas pour quelles sont les fonctions qu'ils doivent assurer mais aussi pourquoi ils doivent le faire comment ils doivent le faire sinon projeter pour l'avenir vous avez parlé de la question des dirigeants qui doivent définir la politique d'une nation bien sûr mais est-ce que ce n'est-il pas le moment de sanctionner sévèrement ces congolais pour ne serait-ce que sauvegarder l'avenir parce que s'il n'y a rien finalement nous sommes en train de tomber dans l'abîme et finalement on n'aura plus de pays dans 50-30 ans la sanction c'est je pense que c'est une c'est un fait qui est relatif à une activité ou un travail de l'humain la sanction peut être positive selon que le service ou la tâche a été bien rendue elle sera aussi négative selon que les résultats attendus ont été biaisés peut-être il y a eu faute il y a eu compromission dans le comportement là vous avez une sanction donc la sanction l'absence d'une sanction surtout corrective donne lieu à une anarchie totale nous sommes en face d'une anarchie qui ne dit pas son nom malheureusement où on ne sait pas exactement que fait l'état congolais l'état congolais existe-t-il oui ou non ça devient très compliqué voyez par exemple la sécurité devient comme une histoire banale à négliger mais et pourtant c'est je pense que ça doit être une matière qui doit être classée au dessus d'abord de toute priorité vous voyez ce qui se passe à Kinshasa nous sommes en insécurité de par le phénomène Kuluna maintenant le problème on va je reviens toujours à l'homme congolais pour essayer un peu de justifier tout cela ça ne peut pas nous échapper mon beau tout qui n'ont qu'un ou à d'un dos il dit non monsieur vous êtes tout le monde ici vous reconnaît en vous une certaine rigueur je voudrais que vous me donniez une gestion rigoureuse il nomme Kengo maintenant qu'est-ce qui se passe c'est tout le monde tous les membres du bureau politique qui vont en réunion contre cette décision là et qui vont voir le maréchal Mobutu ou non ça ne va pas votre homme de rigueur alors nous on va mourir et tous ici on travaille pour vous mais si on le laisse lui seul il va travailler pour vous et ainsi de suite Mobutu c'est vu maintenant devant une situation compliquée il va en meeting à Kinkole qu'est-ce qu'il dit dans ce meeting en tout cas rigueur pour la rigueur je dis non vous comprenez donc l'homme congolais il trouve que aller dans ce sens là ce n'est pas bon on ne sera plus on n'aura plus tout le temps l'argent avec cette rigueur on ne va attendre que ce qui est défini par l'administration ou les lois vous attendez votre salaire et les avantages pour eux sinon c'est insuffisant il faut toujours la mégalomanie et on attaque on contre-attaque le chef qui se voit aussi devant tous ces gens là contre sa propre décision il se dit bon je recule et en reculant c'est la nation qui perd vous voyez nous sommes aussi on a vu actuellement qu'est-ce qui se passe avec Alinghetti c'est une très bonne chose Mobutu a institué l'IGF mais il l'avait placé sous l'autorité directe du ministère des finances il n'a pas tellement utilisé quand Kabila arrive il prend l'IGF il ramène l'IGF à la dépendance directe de la présidence mais il n'a pas utilisé l'IGF contrairement il le nomme le Zolobanbi et quand le Zolobanbi annonce des grands dossiers citant des gens des personnalités de l'époque sous régime Kabila entre autres je reconnais il y avait un dossier là il l'a cité il dit il est sur un dossier où ça dénonce les gouvernants les plus corrupteurs c'était le terme Moïse Katumbi il cite Ngoïka Sanji et il y avait d'autres personnalités il constitue son dossier il donne à la justice est-ce que ça a fonctionné ? c'est maintenant tout le monde qui va vers Joseph Kabila pour le coincer ah non si ça commence comme ça dès qu'on touche à ce donc nous aussi on sera foutu et il se voit maintenant le Zolobanbi se voit dépouillé de toute force il ne sait plus avancer donc le problème revient toujours sur l'homme congolais qui doit accepter de changer de passer par le feu même le foufou ça doit passer par le feu pour être consommable consommable mais nous dès lorsque nous ne voulons pas cette discipline là Félix qui arrive qui se dit bon je dois aussi faire quelque chose parce qu'il ne saura pas tout faire il ne saura pas régler le tout le pays est terriblement foutu bon il prend l'IGF il lance l'IGF il dit bon je suis derrière toi parce que c'est le véritable patron de l'IGF c'est le président de la république il lance l'IGF quand l'IGF se met en danse qui sont les premiers à combattre à Lingueti mais ce sont ceux là qui sont censés appuyer entre autres malheureusement on a vécu un sein décevant des ministres de l'Union Sacrée ministres de l'UDPS qui s'attaquent à l'IGF et dans des termes très virulents jusqu'à dire que non Alingueti c'est un mercenaire de Katoumi on a connu l'épisode avec Tony Moaba qui déclare cela au portefeuille c'était la même chose qu'est-ce qu'on dit Alingueti il dit tu dois connaître tes limites tu n'as rien à venir me dire ici et vous voyez que ceux qui sont censés appuyer du moins cette politique là qui ferait que qui est quand même parce que c'est bon cette patrouille financière là qui pourra nous amener à gagner mais maintenant quand ceux là qui sont même dans les règnes du pouvoir s'attaquent s'attaquent à Alingueti de cette façon là même pas dans les couloirs mais dans les médias et vous pensez qu'en sera maintenant pour les autres ils ne vont pas obéir à cette politique là et d'où on ne saura pas on comprend très bien que le problème du Congo c'est d'abord l'homme congolais c'est d'abord l'homme congolais mais justement c'est vrai l'homme congolais a des problèmes on le dénonce tout le monde le décrit mais il faut partir de quelque part pour résoudre des problèmes il faut il faut des réformes il faut il faut y tenir mais justement l'homme congolais vous l'avez dit mais par où est-ce qu'il faut commencer il faut commencer il faut commencer par la justice vous avez parlé de l'IGF mais notre justice elle-même parfois elle est objet de beaucoup de critiques parfois de on a l'impression qu'elle n'est pas vraiment vraiment au service du peuple que faire dans une situation où vous avez l'impression que presque toutes les institutions obéissent à une certaine norme qui privilégient l'homme au regard au détriment de toute la nation bon je pense que je serai toujours je serai un peu tenté de beaucoup plus évidemment il ne s'agira pas d'une fixation mais si on doit un peu rentrer dans les normes comment devrait ou doit fonctionner un état je pense que nous avons des institutions qui ont à leur tête des animateurs donc qui doivent impérativement assumer leurs responsabilités quant à ceux nous avons en tête de tout le monde le président de la république que cela ne soit pas pris comme une fixation mais je pense que si on doit réfléchir un peu scientifiquement il faudrait que le président de la république s'assume partons d'abord de son entrée en fonction mettons de côté le nom de Félix parlons du président de la république il est il prend il procède à à la prestation de serment le serment est constitutionnel mais c'est un engagement que le président prend devant la nation et devant Dieu il doit assurer l'intégrité du territoire national et c'est au prix du sacrifice suprême c'est à dire s'il faille qu'il laisse sa peaule dedans mais pourvu qu'il soit comme un soldat qui tombe sur le champ de bataille parce que vous voyez on le dit parmi ces prélogatifs constitutionnels il est commandant suprême des forces armées mais quelle est la dévice des militaires alors dans ce dans ce concept là ou dans cette dimension là mais c'est un militaire qui doit donner de son sang pour l'écolo vous voyez donc je pense que c'est lui qui doit donner le tempo c'est le président de la république qui doit se vider de tout sentiment que vous soyez son ami que vous l'ayez aidé pendant que peut-être il ne savait même pas qu'il sera président mais dès lorsqu'il devient chef de l'état et bien monsieur vos amitiés derrière la maison comment expliquer que si on doit prendre aussi des cas pour essayer un peu d'élucider sinon si on doit justifier une certaine léthargie par le fait que les relations humaines pèseraient mais finalement c'est ça la nation ne va jamais exister parce que là il y a des décisions qui doivent être prises qui ne tiennent pas compte de la personne qui est en face mais qui tiennent plutôt compte de l'intérêt suprême de la nation parce que ce qui nous lie qui lie un citoyen à la nation c'est la loi rien d'autre c'est ça la relation qui est entre l'individu citoyen que nous sommes en tant que membre de la patrie et la nation ce qui nous lie c'est la loi pour ne pas dire les lois et maintenant si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos lois nous fonctionnons comment ? mais c'est à lui en tant que garant de la nation du bon fonctionnement dans la constitution ici notre constitution actuelle énonce les sept préoccupations majeures qui préside à l'organisation de nos institutions entre autres l'instauration de l'état de droit qui n'est pas qui n'est pas une mission exclusive du président de la république en tant qu'institution mais toutes les institutions mais dont lui il est le chapeau qui doit garantir entre autres le fonctionnement harmonieux de ces institutions là mais prenons un peu notre assemblée revenons dans le cas actuel l'assemblée nationale l'assemblée nationale c'est pas un fonctionnement harmonieux et je pense que le président devrait rentrer dans ses prérogatives constitutionnelles pour les rappeler à l'ordre comment voulez-vous que vous ne respectez pas votre règlement d'ordre intérieur qui pour autant a été déclaré conforme à la constitution par la plus haute juridiction du pays la cour constitutionnelle prenons un peu un cas avec légèreté voyez Eliezer Tamboui député national qui passe à la télévision c'était un confrère qui lui pose la question qui dit mais vous vous créez votre propre parti politique pendant que vous avez le mandat de Katoumi dans votre poche et qu'est-ce qu'il dit écoutez un peu cette réponse là qui dénote je peux dire l'immoralité politique il dit ceci oui oui je reconnais que c'est le mandat d'ensemble mais comme ensemble n'a pas revendiqué je continue si il revendique au moins je vais déposer est-ce que vous êtes consciencieux de ce que vous êtes en train de dire comment vous pouvez fonctionner le règlement s'applique ça ne devrait pas faire l'objet de non si Katoumi ne revendique pas est-ce que quand il va revendiquer tu vas aller te cacher dans l'union sacrée on ne va pas te protéger là-bas parce qu'on le voit tous ceux qui fuient là-bas ils se cachent dans l'union sacrée ceux qui fuient chez Kabila ils se cachent dans l'union sacrée ce non-respect ne serait-ce que du règlement mais l'assemblée nationale en opposite avec la constitution de la république parce que ce n'est plus un fonctionnement harmonieux et vous voyez tous les ambassadeurs que nous avons ici ils nous observent ils étudient ils notent tout ce qui se passe ils font des renseignements pour leur propre pays et ils constatent que non mais ces gens ici c'est de la foutaise d'abord ils ne savent pas respecter leur propre texte et vous pensez que maintenant le voisin qui vous épille lui viendra vous respecter sur base de quoi donc le plus grand travail le plus grand problème au niveau interne au niveau interne tout est compliqué voyez même nos confrères de la presse on est journaliste mon cher dame c'est compliqué voyez comment nous mettons en mal la déontologie c'est ici par cette occasion je rends hommage à deux chaînes à deux sociétés de médias Top Congo FM de Christian Lusakoueno et Congobèse parce que il est très difficile de comprendre la ligne éditoriale de ces deux médias et pourtant ce sont des humains qui ont aussi leur préférence mais qui n'iront les révéler que dans les urnes en cachette et puis rentrer mais quand on est on suit les deux médias on ne sait jamais les placés qui sont du pouvoir de l'opposition voyez donc je pense que si la presse aussi c'est ça le Congolais est devenu très compliqué dans tout ce qu'il devrait faire nous mélangeons le tout on s'embrouille comme on voudrait et maintenant ceux qui sont en face de nous ils ne vont pas nous respecter ils ne peuvent pas nous respecter le président de la république pendant les consultations lors de la mise en place de l'union sacrée il entre dans la salle vous avez on les appelle comme ça ses proches collaborateurs qui sont assis en train de bavarder et lui il entre tout le monde et on a vu le directeur de cabinet à l'époque c'était Berand qui faisait l'intérim de Vital Kamer qui s'approche vers eux sûrement pour leur dire et pourtant c'était devant la presse et vous savez ce que ça créait mais si vous qui êtes dans le carré privilégié du président de la république qu'il soit votre ami d'enfance ou pas vous ne savez pas manifester cette considération ce respect aux yeux du public et vous voulez exiger maintenant qu'à ceux-là qui ne sont pas dans ce privilège-là de le respecter donc tout revient d'abord par l'homme congolais qui doit subir un travail de fond ça ne veut pas prendre combien de temps si on est à la fin de l'émission ça ne veut pas prendre combien de temps ce travail cette remise en question d'abord je pense que ce n'est pas un problème de temps mais c'est un problème de décision on l'a vu avec Laurent Desiré Kabila bien que venu avec les Rwandais c'était une occasion pour chasser Mobutu mais quand il s'est mis à travailler il n'y avait pas n'importe quel genre de blague vous voyez nous concevons très mal la démocratie nous confondons la démocratie à l'anarchie on doit dire n'importe quoi sur le mais comment Le Pen a dit Macron reste un autre président de la République tout le monde sait que je suis de l'opposition mais je ne dois pas l'injouer donc à la limite des choses c'est mieux lui dire que non monsieur le président voilà ici il y a une faiblesse et il ne peut pas venir te tuer parce que tu as soulevé une faiblesse mais quand tu vas maintenant dans autre chose qui ne servira à rien à faire avancer quoi que ce soit vous êtes à côté donc je pense que c'est là le plus grand travail nous devons d'abord faire voir que nous-mêmes nous sommes consciencieux nous méritons de gérer notre propre pays que d'aller dans les balivernes maintenant finalement il se retrouve merci beaucoup monsieur Henri on est à la fin mais pour finir complètement est-ce que nous sommes sous la bonne voie avec le président qui s'est dit ou il faudra peut-être attendre à notre président ce que vous avez dit qui doit partir de la présidence de la tête est-ce que vous sentez que le changement est en train de venir ou il faudra autre chose une autre personne bon je pense que évidemment il n'est pas là pour être éternel ça c'est un fait mais il doit maximiser dans le temps que lui est là c'est un mandat reconnu par dessiné et défini par la constitution s'il en a encore la chance il peut en faire un deuxième mandat et puis ça sera fini je pense que le temps pendant lequel lui se retrouve dans ces fonctions là il doit se surpasser s'il faudrait que par moment qu'il soit considéré comme un dictateur pourvu qu'il nous donne une certaine amélioration il doit le faire dans le cas actuel en tout cas c'est un peu difficile de conclure à ce qu'on aura des bons résultats parce que les intentions ou la volonté politique ne suffit pas quand elle ne se transforme pas dans des résultats mais ça ça sera mis dans le compte d'un échec vous voyez M. Haran on parlait de propositions pour essayer quand même de laver la front essayer quand même de corriger le tir par quoi il faudra se prendre en tout cas je pense que c'est clair il faut que le président de la république entende Félix Tchilomo parce qu'il s'agit de lui qui est dans ces fonctions là qui s'assume comme il avait dit sur TV5MOND que voilà il y a beaucoup de choses qu'on disait contre Joseph Kabila c'était le fait d'une diabolisation c'était ses propres mots maintenant qu'il est là il sait ce qu'il doit faire et il comprend que voilà s'il faille coincer quelque part qu'il se réfugie dans la rigueur de la constitution dans la rigueur de la loi au cas contraire c'est lui qui payera tout parce que il ne sera pas porteur ou il ne sera pas excusable par le fait que non j'ai trouvé le pays foutu non étant donné que l'UDPS devrait nous amener un pouvoir spécifique qui a pour vocation corriger toutes les gouvernances passées on a déjà eu à le dire toutes les gouvernances passées parce que c'était ça la lutte de l'UDPS qui promettait que voilà dès que nous on accèdera au pouvoir on va maintenant garantir la bonne gouvernance mais cela n'est pas de mise tout simplement parce que il n'y a pas cette rigueur là on ne doit pas confondre la démocratie à l'anarchie parce que nous sommes maintenant dans l'anarchie on ne sait pas exactement qui dit quoi qui ordonne quoi tout est devenu confus on libère des gens en prison et on vous dit on ne sait pas qui a inséré le nom de tel monsieur sur la liste de la grâce présidentielle le procureur n'en sait rien le ministre de la justice n'en sait rien on va arrêter le gardien de la prison le directeur de la prison qui n'est qu'un gardien qui n'arrête jamais les gens lui il garde ce qu'on lui envoie là-bas et il libère sur base des documents qui lui arrivent vous voyez cette anarchie là parce que il n'y a pas une sanction exemplaire et cette sanction là qu'on le veuille ou non c'est lui qui donne le tempo sur le président de la république j'évoquais le cas de Laurent Désiré quand il est arrivé il a démontré il a sorti c'est une rigueur et il y avait une certaine discipline il y a des choses qu'on ne voyait plus mais c'est après lui qu'on a commencé à revivre certaines choses on a eu même aussi à l'époque de Joseph Kabil le Koulouna ici c'était fini bien qu'il y ait des Congolais au nom des droits de l'homme mais qui par moment il faudrait que les Congolais comprennent aussi certaines choses nous avons nos propres problèmes qui demandent une discipline de faire s'il faut casser les gens qui font objet de nuisance à la communauté il faut le faire les critiques viendront ce sont des histoires qui viendront nous distraire c'est ce qu'on disait à l'Ouanda ils avaient parlé les Américains oh non monsieur lui qui dit aux Etats-Unis que nous sommes agressés mais les Américains lui disent mais vous vous ne voulez pas la démocratie il leur a demandé mais ceux qui nous agressent sont-ils démocrates ? le Rwanda ou l'Ouganda ils sont démocrates donc eux ils ne sont pas démocrates et vous ne leur parlez pas de la démocratie vous venez nous dire à nos Congolais qu'ils sont agressés par ces gens-là que parce que nous nous n'aimons pas la démocratie vous comprenez donc on doit avoir notre propre on peut même inventer une démocratie à la Congolaise c'est-à-dire on sait punir les gens pour faire avancer la nation sinon ce sera très difficile que la RDC sorte sous l'eau actuellement ce sera très difficile ou presque impossible s'il n'y a pas vraiment cette rigueur-là qui doit écraser même les enfants maison peu importe c'est la nation qui doit être au-dessus des individus je pense que c'est c'est un peu ça la rigueur du président de la République qu'il accepte de casser je ne sais quel type de relation d'enfance ou je ne sais quoi mais pourvu que la nation lui dise voilà enfin voilà enfin merci beaucoup monsieur Henri Thibalanga d'avoir répondu entre invitations c'est vrai qu'on a on s'est étendu sur le Congo on a parlé de du Congo en général pour essayer de trouver un peu les problèmes et proposer des pistes de solutions je pense que vous l'avez vous l'avez peut-être entendu largement là-dessus et ce n'est pas une dernière fois je pense que nous aurons d'autres émissions que nous allons ensemble organiser ici sur ce plateau merci beaucoup je suis on est toujours disponible à partager parce qu'il s'agit bien de la nation de notre nation on n'en a pas deux il n'y en a qu'une seule alors que chacun participe au moins avec ce qu'il pourra apporter comme petite pierre à l'édifice donc je suis toujours à votre disposition en cas de besoin faites appel à nous on sera là merci beaucoup monsieur Henri et merci beaucoup aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis nous espérons que vous avez aimé ce numéro nous avons reçu un confrère un analyse politique une personne qui a pensé Congo sans état d'âme merci infiniment on se retrouve prochainement avec notre invité autour d'autres questions d'actualité au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021